Des affrontements dans une ville irakienne, nous ne sommes pas à Mossoul mais à Kirkouk. Est-ce une diversion des djihadistes ? Dans la nuit, les hommes de Daesh ont attaqué en force et de façon coordonnée dans ce secteur sous contrôle kurde. Au moins 22 personnes ont été tuées dans des combats et des attentats suicides. Un journaliste irakien de 30 ans, travaillant dans une télé basée ici, a été tué par un sniper. Les scènes de guérilla urbaine ont contraint les responsables locaux à décréter un couvre-feu total dans cette ville multi-ethnique située dans une région pétrolière. Pendant ce temps, l'offensive lancée lundi pour arracher Mossoul des mains de l'Etat islamique, dont c'est le fief en Irak, se poursuit. Avec le soutien des Etats-Unis, les forces irakiennes ont libéré huit villages dans le sud de Mossoul. Les forces kurdes qui attaquent depuis le nord ont aussi libéré plusieurs communes. Des sources évoquent le chiffre de 20 villages au total. Ici, c'est une usine de soufre que l'armée irakienne a reprise. Les djihadistes l'avaient incendié la veille, déclenchant des fumées toxiques.